Hey salut à tous c'est Clément, vous êtes sur Card City, merci d'être de plus en plus nombreux à me suivre sur cette chaîne, ça fait vraiment plaisir, ça va faire bientôt 2 mois qu'on est en ligne et puis les abonnés augmentent bien, franchement ça fait super plaisir, c'est grâce à vous, j'espère que vous augmenterez encore, partagerez, enfin bref, je vous laisse faire tout ça. Donc pour ceux qui me suivaient sur Instagram, il y a 3 semaines je parlais des collections Le Bon Coin, Vinted, Arnaque ou Super Trésor, je pense que la plupart des gens savent un petit peu le résultat, mais pour les plus novices ou les choses comme ça, mon seul mot c'est une annonce qui est trop belle, pour moi c'est une annonce qui est fake ou fausse. Je vous le dis, c'est une vidéo prévention, j'ai pas ouvert le paquet, on va l'ouvrir ensemble, on va le déballer, mais voilà, je vous montre la vidéo qui est là de l'annonce, là ou là, enfin bref, c'était franchement plutôt bien fait, parce que c'est un peu une arnaque déguisée, la personne faisait mine qu'elle connaissait pas la valeur de ses cartes, que c'était des cartes anciennes, bon, voilà, pour un collectionneur c'est assez alléchant, on se dit bon, je pense qu'on peut y aller, voilà, on peut peut-être trouver un trésor, j'y crois pas personnellement, mais on va voir ça, on peut pas avoir, mais dans 99% des chances, dans 99% des cas, pardon, les amis, ne vous faites pas avoir les collections, le bon coin Vinted ou autre, quand elles sont pas au prix, c'est magnifique, le prix est très alléchant, n'y allez pas les amis, c'est soit des contrefaçons, soit du faux, enfin, ou alors les gens se débarrassent de leurs cartes qui valent rien du tout. Voilà, et dans un second temps, j'ai reçu ça, donc on va voir ça ensemble, on va voir les notes que j'ai eues, c'est quelque chose que j'ai récupéré, que j'avais acheté il y a longtemps, j'ai enfin pu les récupérer, vous me direz si pour vous les notes sont justifiées ou non, moi je vais pas donner mon avis, mais voilà, en tout cas, on va voir ça ensemble, on se retrouve tout de suite pour l'ouverture, à tout de suite. Bon, les amis, on se retrouve, donc voilà, le fameux colis, je vais l'ouvrir devant vous, voilà, enfin, on va essayer d'ouvrir ça tranquillement, je ferai peut-être un cut, et on va découvrir ce qu'il y a à l'intérieur, déjà, j'ai reçu le colis, c'est déjà une bonne chose, et le colis a l'air quand même assez rempli de communes, on va voir ça ensemble, les amis, en tout cas, voilà, c'est vraiment, c'est vraiment, vraiment, pour vous montrer que, voilà, les belles affaires, sincèrement, n'existent pas vraiment, ne croyez pas que vous trouverez des choses extraordinaires, écoutez, on va voir ça ensemble, j'ai sorti le tapis bleu, donc, c'est du magic, vous le savez, et voilà, donc, découvrons ça, ensemble, et voyons, voyons ensemble, si on va trouver un trésor, je pense, moi, qu'il n'y aura que de la commune Unco, bon, en tout cas, il n'a pas menti, les extensions sont plutôt anciennes, je vais mettre ça comme ça, les extensions sont plutôt anciennes, bon, je sais déjà que je pense que je vais perdre mon argent, mais voilà, pour moi, c'est des gens qui veulent clairement liquider leur stock, leur stock de cartes, bon, pour ceux qui connaissent magic, comme vous pouvez voir, il n'y a strictement rien, voilà, après, la personne était honnête, mais, voilà, ça prétendait avoir une personne qui vendait vraiment sa collection, et des choses dont ils ne connaissaient pas vraiment la valeur, donc ne tombez surtout pas dans le piège, bon, comme vous pouvez le voir, il n'y a aucune carte rare, c'est que des cartes qui ne valent strictement rien du tout, des cartes à 1 centime, donc, voilà, je vous montre, on regarde s'il n'y a pas, il n'y aurait pas un trésor, ou quelque chose comme ça, caché parmi ces cartes, que la personne, voilà, avec la réserve liste qui monte, ou des choses comme ça, qui aurait monté un petit peu pour, voilà, rentabiliser un petit peu cet investissement, mais, comme vous pouvez le voir, c'est, voilà, c'est, on va regarder vite fait, hein, mais, il n'y a rien de, il n'y a rien de, c'est, il n'y a rien de transcendant, voilà, donc, ne vous faites vraiment pas avoir, il y en a de plus en plus, surtout qu'en ce moment, avec la hype qu'il y a, les prix qui augmentent, tout le monde surfe un petit peu sur cette vague de, comment dirais-je, de cartes et autres, tout ce que vous ne voyez pas, tout ce qui est trop, pas les champs, les amis, ne tombez pas dans le panneau, voilà, c'est vraiment une vidéoprévention, là, je dépense de l'argent, voilà, je savais déjà qu'il n'y aurait rien, mais je dépensais de l'argent vraiment pour vous montrer un petit peu, pour vous montrer un petit peu ce que vous pourriez avoir, et, croyez-moi, il n'y a même pas une carte qui dépasse un centime, je veux dire, c'est, c'est, c'est vraiment, 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 on finit le paquet, il n'y a même pas, voilà, il n'aurait même pas pu mettre une rare, même un euro, ou quelque chose comme ça, pour donner envie, voilà, c'est, pour moi, c'est de l'escroquerie pure et dure, parce que, ne pas dire dans une, ne pas dire dans une annonce, en tout cas faire sous-entendre, qu'on n'y connaît rien, aux cartes, ou des choses comme ça, les gens savent ce qu'ils vendent, ils sont particulièrement attentifs à ce qu'ils vendent, voilà, et je trouve que pour les gens, les néophytes, ou les choses comme ça, les gens qui débutent, je trouve que c'est un peu, vous voyez, on a fini le carton, pour ceux qui débutent, honnêtement, c'est, voilà, c'est, pour moi, c'est de l'arnaque pure et dure, je vous le dis, la personne ne l'a pas stipulé, mais voilà, donner ses cartes à un centime, honnêtement, il pourrait donner quelques rares, enfin, en tout cas, voilà, moi, si je propose un lot, je proposerais un lot avec des cartes, quand même, qui sortent un peu de l'ordinaire, et là, comme vous pouvez le voir, il n'y a rien du tout. Donc, on passe à du Pokémon, oui, du Pokémon, voilà, j'avais envie de faire Magic Pokémon, pour qu'il y en ait un peu pour tout le monde, ça, j'avais acheté ça à une personne, et je l'avais acheté au prix, clairement au prix, des notes, maintenant, pour moi, je pense qu'il y a certaines cartes qui ont été mal notées, en tout cas, pour moi, je le pense, voilà, on va commencer avec un Mélophé, tout simplement, donc, 7 de base, édition 2, et qui a eu 9, donc vous me direz que cette note est plutôt pas mal, je le trouve aussi, je suis très satisfait de cette note, 9, mais pour le coup, alors c'est bizarre de dire ça, je suis très content, mais pour moi, cette note, ayant vu plein de cartes passer, PSA, ABGS, enfin bref, et APCA, je trouve que cette note vaut moins que 9, voilà, elle est énormément, enfin, elle est pas mal rayée sur Lolo, il y a des petits points blancs un peu partout, sincèrement, je suis très content, mais pour moi, cette carte ne vaut pas 9, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez, voilà. Ensuite, on a une deuxième carte, quelle est cette carte ? Hop, on va passer à un Dracaufeu, édition 1, 7 de base, et regardez la note, cette carte a 3, les amis. Comme, autant, cette carte, pour moi, a été surnotée, il n'y a aucun, enfin, il n'y a pas de soucis, après, voilà, eux sont les professionnels, je ne le suis pas, attention, je ne dénigre pas du tout, PCA, bien au contraire, mais je pense que ça, voilà, pour moi, ça ne vaut pas un 3, la carte est quand même dans un état relativement correct, attention, je ne dis pas qu'elle vaut un 9, un 8, mais je pense qu'on est aux alentours de 6, quand même. Pour être tout à fait franc, 5 ou 6, là, on est sur un 3, après, ce qui est bien, c'est que, voilà, au niveau du coffret, c'est magnifique et autre, mais je pense que je casserai le coffret pour la faire renoter chez PSA, parce que, clairement, pour moi, cette carte est sous-notée, après, voilà, eux, ils ont des exemples, ils ont peut-être déjà noté une carte qui ressemblait à ça dans cet état et qu'ils y ont mis 3, et malheureusement, ils sont basés là-dessus, mais voilà, pour moi, cette carte ne vaut pas du tout cette note, donc je casserai la case, et, écoutez, je referai noter chez PSA, sachant que PSA fait le 7 de base, français, donc voilà. Ensuite, on a un Levenard, magnifique Levenard, donc encore, édition de base, 7 de base, pardon, édition 2, et on a eu un petit 8. Eh bien, pour le coup, pour cette carte, je suis tout à fait d'accord. Très bonne notation, pour moi, voilà, ça ne valait pas plus, il y a quand même des micro-rayures sur Lolo, derrière, il y a des petits points blancs, je ne sais pas si vous allez pouvoir voir, mais pour moi, voilà, la carte, pour moi, c'est totalement justifié, puis c'est une très belle carte, et même un 8, sincèrement, je suis très, très content. Voilà, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Et pour finir, la dernière carte, on a un Florizar, édition 2, euh, non, oui, édition 2, 7 de base, voilà, tout simplement, magnifique carte. Très content, cette carte, je vais la garder. Au niveau de la note, je m'attendais à un point de plus, parce qu'elle était quand même assez, elle était quand même pas mal. Elle a eu 7, écoutez, c'est quand même correct, je ne m'attendais pas à des 10 ou des choses comme ça, bon, ça, ça sera dans une autre vidéo, mais elle ne sort pas de booster, clairement. Je m'attendais à un petit 7, dites-moi ce que vous en pensez, et Lolo n'est pas vraiment, il n'est pas très rayé. Voilà, entre ça et ça, vraiment, c'est minime, et pour moi, cette carte était aussi bien, voire un petit peu mieux que ça. Donc, voilà, écoutez, j'espère vous avoir montré un peu des belles cartes. Je vous reformule mes souhaits, s'il vous plaît, ne vous faites pas avoir. Si vous avez le moindre souci, ajoutez-moi sur Instagram, Card City, ça va s'afficher quelque part par là, et demandez-moi, venez en MP, demandez-moi vraiment des conseils pour savoir si une carte est fausse ou non, s'il faut acheter des bons investissements, n'hésitez surtout pas à venir me voir, je me ferai un plaisir de vous répondre. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo aura été instructive et vous aura plu. Je vous dis à jeudi prochain, 18h, et... Je vous dis à jeudi.